voilà une nouvelle rébellion aboukavou est ce les albouro bassine aux alicoles l'accès est barré pelle basalique au banal et soussuité régime au yo trop sonné également ma cambe talibongo état des sièges quel a été l'objectif et état des sièges barret tombé ya gratuité enseignement est-ce que toutes les mesures ont été bien prises pour que gratuité enseignement et albouro effectif tout conseil également est ce que c'est une nouvelle coalition politique au bloc patriotique pour la course à l'abouro face contre l'élection école les qu'on a deux mille vingt trois fcc martin fayou l'adolphe mozitou n'a pas force politique moussous basse à l'analyse au tour de joseph kabila tout ce qu'on a quatre émissions au nom de la grande équipe de cette émission nous vous disons bonjour mais c'est qu'on n'a pas d'affaires m'écoutent et moulou belabino la différence et j'ai reçu mon amour en boc à fidèle c'est l'alibongo chargé à communication et à fbc fbc d'alli le parti à mon amour en boc à menin pour le docteur au top et simbote et c'est qu'on n'a pas d'affaires donc on sera différente si j'ai qu'on n'a pas d'affaires dans mon amour en boc à fidèle j'allais inviter dans la pièce déjà bonjour mais c'est fidèle c'est bonjour monsieur j'ai fait bon dixante et à la santé ce qui m'a tous les sociétés chargés à communication à fbc ou et docteur néné il n'aura qu'une la président nationale apôtre christian nombi au nom n'est plus un président national les présidents national c'est l'apôtre christian nombi ok docteur néné et initiatrice ok voici nous bonibas sangway à fbc non fbc c'est déjà bien ça va vraiment et à juste concentration et à marcher à nia les six par rapport à la plateforme à bisou fcc mais des manières générales santé à fbc voilà tous les marques en bataille bon marche tout le monde n'a quand même une nouvelle rébellion n'a beaucoup à vous malgré tout mon conseil boca installé état des sièges n'aï touré n'a béni cassé barré belon d'une basalie commune un parti ou en athée et on va créer une autre rébellion n'a beaucoup à vous prendre de vina je pense point de vina n'a peut-être raison à quoi un colomba que état des sièges et un échec et un régime en place vous voyez déjà que lorsque l'on instauré à état des sièges il a l'objectif de terminer dans l'espace et dans le temps dans l'espace c'est qu'ils ont acquis dans la province d'Itouri dans l'espace mais dans le temps dans un premier temps ils ont acquis pour une période de trois mois et après trois mois il fallait pas maintenant la prorogation pas prorogation mais déjà avant trois mois nous tous nous avions constaté que il y avait des échecs parce que bitumba eux ils allaient qu'ils ont salam avant état de siège même pendant l'état de siège ils morts ils allaient qu'ils ont acquis donc on se rend compte que si malgré la présence militaire dans l'est il y a pays mais les rebelles ils ont commis la capacité à co-créer passion sur le sud qui directe ils ont accès à l'est cela prouve à suffisant ce qu'il y a des sièges ils ont impacté il est plus qu'il est temps de revenir à l'administration civile il y a ville parce qu'il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de bévues et aux populations ils ont qu'on revendiquait depuis la présence de l'état des sièges il y a bavure policière bavure des forces armées alors tout cela s'accentue aussi avec la situation la psychose qui est traversée la population j'estime que c'est déjà assez et voilà pourquoi tout le monde et bisouni on a avant-hier la plénière et assemblée nationale qui m'a député ma province ya est ma province est néo ce moment par la porte ma m'a qui n'a mais c'est pas qu'ils ont reposé bon bah c'est la catia ya complot mais c'est une base à la catia d'abord tout part aussi déjà de la manière dont l'état des sièges a été proclamé l'état des sièges proclamé sans être négociant sans être planifié ce qui va me souvient à la catia quand la bambou mais au moins il ya des innocents qui crient et le représentant du peuple basa va représenter la population les députés basa représentant du peuple basa représentant la population t'a dit basse à lui volonté à la population populace ou revendique au près ya va mandater la bambou c'est à dire la député que depuis présent c'est l'état des sièges la sdp de monique et x accentuation moco et mati en termes à ma violation et à droite de l'homme mais c'est mais c'est fidèle c'est ce que l'on peut dire que c'est qu'il va député ma parlementaire ou a parti est un beau candidat de ba monter pour la rébellion la catia boucavou et la roumonde va vous claquer porte comme la salle la plénière j'ai vu que mbos au code les présidents à l'oubacan ont déjà qu'ils n'ont assez n'a qu'il n'avait pas besoin la catia il ya plénière surtout pas député baby manacate bakouana vous savez le président boss vous avez un président les plus présidents national les plus populistes comme donc et malo banayé n'os et on orienté presque un populisme c'est vrai garder est banal beng avec des adhéries asymétriques c'est à dire on ne connaît pas identifier ou s'étudier l'ennemi réellement l'ennemi nous avons les ennemis la catia ba y c'est sion la catia ba la multinationale bas jean alimenté ban à guerre est est et là bas les belles et ben aussi alors monsieur boss en disant cela il Il avait totalement raison qu'il quittait la sorcellerie, mais s'il va constater que malgré qu'il avait dit quittait la sorcellerie, quittait les rébellions, quittait les rébellions, il est plus que grand temps d'arrêter ceux qui sont pointés du doigt, qui font partie des groupes rebelles. Mais ce n'est pas pour autant que les députés, ils ont démontré la volonté de la population qu'ils représentent en quittant le sal, parce que l'état des sièges n'a impacté la partie est de la société. Il était en train de se dire que l'état des sièges n'a impacté la partie est de la société. Mais en guerre, il y a une partie est de la société. Donc, il a été fait le temps pour la société. Et ce qu'il a été fait, nous avons été fait, nous avons été faits les états des sièges et les états des sièges. Nous allions en train de se dire que nous avons une stratégie pour les états des sièges. Mais pourquoi nous avons taxé des états des sièges dès lors qu'elle a été fait? C'est-à-dire qu'on a la trentième prorogation, et on peut se rendre compte qu'en 2023, on a un état de siège dans des provinces de la haute population et qu'on a restreint la liberté de notre souci pour être un état de siège. Il faut maintenant penser à un nouveau paradigme, d'un lieu au lobby et au moco. L'état de siège est acquisé déjà ma limite. Il faudrait maintenant pouvoir en place, battre les mains, battre un peu à gauche à droite, redéfinir ma nouvelle stratégie, ma nouvelle paradigme. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une autre thèse d'ailleurs, c'est que ce n'est pas seulement l'état de siège qui peut mettre fin à une guerre. Parce que c'est un état de siège. Il y a un état de siège en esprit. En 2012. Mais c'était momentané. Un militaire de son état, mais c'est fidèle Senga. C'était momentané, mais avec un état de siège. Il y a un état de siège en esprit. C'est-à-dire, vous laissez l'administration administrative normale, mais vous armez le militaire dans l'esprit d'un état de siège. Si chaque militaire met en lui l'esprit qu'il est toujours en état de siège, même si, administrativement, nous sommes dans l'administration normale, et nous sommes dans l'esprit d'un état de siège. Voilà pourquoi on avait terminé cette guerre. Le président Kabila, tout en étant président, a-t-il par rapport à la situation à l'est ? A-t-il par rapport à l'administration civile pour que la population soit en liberté ? Mais il y a un temps qui m'a posé en boca. Là, les forces armées, les commandants, les forces armées, les «esprit d'un état de siège » C'est ainsi qu'ils avaient mis fin aux rébellions de M23, qui n'était pas aussi une rébellion non négligeable. Aujourd'hui, le président Kabila Atika, moins de 30 rébellions à l'est du pays. Mais aujourd'hui, on en parle encore, nous sommes déjà dans une centaine de rébellions. Mais vous, à l'époque, on a dit que là, les «esprit d'un état de siège » Les «esprit d'un », les «esprit d'un », les «esprit d'un », les «esprit d'un » Ils ont plus qu'ils sortent et ils sont partis en ce champ. Mais, pour ceux qui ne sont pas là, ils ont plus oublié que ça, les «esprit d'un » ? Vous souhaitiez un état de siège ? C'est vrai, ils ont des arguments sans valeurs et un régime en place. Vous voyez, le régime est actuel. C'est un régime de vengeance. C'est un régime où il y a toujours les pauvres, soit les sorciers dans le pays. Et les sorciers pour eux dans ce pays, c'est les abattus, il y a FCCT. C'est un régime, un système politique qui doit savoir s'assumer. Lorsque Kabila a coûté le pouvoir, a coûté la rébellion. Il y a FCD, MLC, ma rébellion, il y a Gnoso. Mais il y a là qu'il faut justifier ma insuffisance, il y a un système qui est par rapport aux prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il y a un musée dans le bout d'été. C'est-à-dire que sa seule façon de justifier ma insuffisance, il y a le système d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut répliquer l'ennemi. Ma mauvaise gestion de gouvernance, il a trouvé des dettes depuis mon bout d'autre. Mais il ne faisait qu'il faisait la continuité à pouvoir, il n'y a pas pas d'ailleurs. Non, 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 non. La réussite, c'est pas plein par rapport à ma insuffisance. Effectivement, il y a un régime, il n'y a pas pas d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il y a un produit, il y a un régime ou il n'y a pas d'ailleurs. Il y a un qui va béfit. Même dans un autre pays qui tourne la RDC, ceux qui ont vu, par exemple, Macron, il y a un régime, il y a une gestion, il y a un régime, par rapport à la mauvaise gestion, il y a François Hollande. Non, Azak va assumer. Malheureusement, avec l'actuel pouvoir, quand on échoue, on justifie l'échec. Par le système Kabila. Quand on réussit, voilà, on s'applaudit. Non, c'est pas normal. Moi, j'estime que c'est l'incapacité. Comment est-ce que le système Kabiliste, là, tout FCC, c'est parce qu'il y a une joie, 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 une joie. Alors qu'il y a une joie, une joie, une joie, une joie, une joie. C'est bon, selon vous. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons que tout est rouge. Régime Yabange, Baïe, Kautia, plus de 120 rebellions actuellement. Et Bajo, Bajo, Boma Batou, malgré présence et état de siège. Est-ce que vous pensez que si Kabila n'avait pas proclamé l'état de siège, mais il n'y avait pas beaucoup de morts comme actuellement, et si Kabila pouvait s'autoriser à proclamer l'état de siège, pensez-vous qu'on devait encore dénombrer les morts pendant l'état de siège ? Quand vous dites que Kabila, si Kaki, pas plus de 30 groupes armés, il n'y avait pas de morts, je pense que c'est un terme de nini. Statistique, on va voir sur quel plan, sur quel bilan ? Parce que la fausse commune n'est pas sur toute l'étendue à la République démocratique du Congo. Et Zaki, dans le régime, il y a Kabila. La mort n'est pas sur Zaki, enregistré même dans le droit de l'homme. Il y a un régime à Kabila. Mais quand vous dites que Kabila, c'est que moins de 30 groupes armés, il n'y avait pas rebelles. Vous faites allusion à Nini ? Vous savez, quand on est président, on est acquisé de tout, mal. Le long, il n'y avait pas de morts. Donc, tu peux conclure, le long, il n'y avait pas de morts. Il n'y avait pas de morts. Tu sais que tu étais à cette marche-là ? Mais ces morts-là, on dit qu'un intellectuel doit conclure qu'un intellectuel doit conclure que c'est Tisekedi qui a tué. Non, non, vous êtes journaliste, vous étiez là. Quand il marchait là, tu sais qu'il n'y avait pas de morts. Non, non. Il n'y avait pas de morts. Mais on pollue dans les réseaux. Non, tout ça il y a une fausse commune. Une fausse commune ne tiendra pas à ta ta ta, actuellement. Tout ça, il n'y avait pas de fausse commune. Il y a une fausse commune qui est en 2020 dans le monde. En plus, il va se déshabiller. même maman donc on peut conclure est ce qu'un intellectuel peut conclure qu'ils aient saqué du fardeau mais de la même façon qu'ils allaient qui s'est sabotage pour la tisse à kabila fardeau et il faut aussi dire que pour kabila tout ce qu'on lui mettait sur la tête il a dit qu'ils allaient qui va sabotage il a battu hasard pour voir les longs pour la tisse à kabila fardeau malheureusement ils l'ont pas fait aujourd'hui voilà pour vous mais c'est fidèle c'est n'a pas dit qu'on a dit qu'on aurait procédé quelque chose dans le régime et puis le gouvernement a dit qu'il y a un gouvernement des warriors quels sont les bilans concrets ou matériels pour nous voilà avec tous les noms qui sont les warriors gouvernement il y a une union sacrée ils sont bien préparés et il y a un bilan où on a parlé voilà sur tel point les gouverneurs de samalou kondo va réussir quand même mais ils montent à ce soit nous comme ça aurait touché naturellement comme intellectuel la colomba qui est bas sur toutes les lignes va échouer un intellectuel pas donner un intellectuel à dire ma point positif à ma point négatif un intellectuel politique un intellectuel politique tendance et d'ailleurs tout le monde parce que au delà d'être politique dans un politologue on s'appelle la tendance mort au bruit tendance dans un an parce que déjà dans un membre du parti politique influencé par cette tendance il y a un autre j'ai dit intellectuellement parlant la colomba qui est le gouvernement par la rio mazara canava point négatif et mazara pape n'ava point positif à avoir gratuitement politiquement n'a enregistré plus ma point négatif avant parce que ce qu'ils tous ont dans lignes à révéler le gouvernement et par la rio c'est à dire il faut directement directement la plongée nabila ya même système qui sait qu'il n'est pas ce que le système c'est qu'est dit est incarné par le gouvernement de la rio le premier échec qu'un gouvernement a rio des années enseignement enseignement gratuité gratuité ma part en basse et paix mais il faut dire il faut mettre en tête qui est bas enseignant bango pbaza par par là par exemple nasa fils d'un professeur d'un enseignant de l'humanité mon père touché à l'époque en 2019 avant l'actualité enseignement abandonnée qu'on voit fin du mois neuf cents dollars n'a qu'on voit pas t'attends à la fin du mois peut-être pour la ration peut se retrouver avec 400 dollars après avoir fait des dépenses et qui était normal pour nouer les débours du mois les gouvernements des anges les gouvernements des anges les enseignants les parents ne peuvent pas payer gratuité c'est qu'on va décréter gratuité de l'enseignement non réfléchi non planifié ta vie fait percuter enseignants qui percèrent par exemple 800 mille dollars et on va créer un système à ma palier pour donner à un enseignant 300 mille francs congolais mon papa qui s'est retrouvé avec 1000 dollars l'exemple c'est mon papa biologique qui s'est retrouvé avec 1000 dollars depuis le gouvernement des anges il est payé maintenant à une somme de 300 mille francs même député depuis de tout ce qu'il touche baieba pésibango pena ma palissade à 55 mille dollars par dix pas triplé salaire il ya conseillé à présent de la rue il ya conseillé à présent de la république basama 15 mille dollars messieurs ou elle part du peuple et d'abord l'élève la part de l'eau ou 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 pas c'est ce qui est un état de droit à l'eau ne peut plus d'abord vous discriminez une catégorie des peuples et d'abord pour rester à une minorité des mille personnes les avantages mille personnes ça dit 500 députés plus les quelques conseillers du président de la république c'est le même système que kaby la paix procédé font la lobby que enseignement et gratuité l'enseignement il a acquis non réfléchi et mal planifié pourquoi parce que constitution et a bien sûr clair gratuité et à constitutionnel qui est l'auteur de la constitution la constitution c'est l'émanation des cabis là c'est lui qui l'a promulgué l'auteur c'est celui qui l'a promulgué c'est un qui a promulgué la constitution vous pensez qu'il peut être contre et contre sa propre constitution non la gratuité dont on parle c'est la gratuité des bases mais quand le président est arrivé il vient prendre une décision populiste pour plaire à l'opinion commence à populiste pour plaire dès lors que l'enseignement des bases ça veut dire enseignement des bases ça veut dire première primaire deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire voilà l'enseignement des bases sixième primaire jusqu'à l'humanité en principe selon l'esprit de la constitution il faut qu'il fallait qu'il m'a foutu parce qu'il fallait plaire à l'opinion il fallait que je sois aimé il fallait que je sois populaire on vient décréter la gratuité de l'enseignement des premières primaires jusqu'en sixième des humanités inintelligibles non c'est pas jusqu'en sixième c'est jusqu'à deuxième secondaire vous dites quoi jusqu'en deuxième secondaire aucun parent ne paye pas aujourd'hui les études vous voyez pas au courant aucun parent les parents ne payent plus donc pour vous mais c'est fidèle c'est que vous voulez dire que la quantité d'enseignement c'est un échec c'est un échec et le régime en place il faut pas joa courage va revenir à décision au bango mais je sais qu'il y a la politique il y a souvent difficile qu'il n'autorité à revenir dans la décision parce que ça va ressortir comme si c'était une décision impopulaire gratuité est un plus gros échec il y a régime tu sais qu'il y a dit il faut pas joa courage va remettre en cause et va autoriser ma parent pas manda pour foutre à même de première jusqu'en troisième secondaire bâti qu'à quatrième cinquième sixième secondaire des humanités ma parent va s'y plier et l'eau bas a créé par exemple là bas échange des réserves d'échanges et matière échange et réserves d'échanges et matine mais le paradoxe c'est que vous criez vous salivez à campagne médiatique échange des réserves ok tout ça n'a compte à trois milliards mais quand on regarde dans la rue il ya des gros il ya la grogne sociale mena pour donc réserve et aux cadres et les réseaux sociaux sur terre donc il ya une adéquation entre réserves tant vanté par les régimes des anges et la condition de vie de la population ok là on a trait matoise aux revendiqués badua bango a comique au bac omette avant l'ambata par la police ma enseignante c'est la même police les enseignants sont allés revendiqués leurs droits ils deviennent politisés on commence à aller à à les maltouriser devant le palais du peuple finalement qu'elle est maintenant le rapport qui a entre le réserve d'échanges d'inventer et les conditions soit la condition de vie de la population le panier de l'aménager ne reflète pas ce qu'on dit ne reflète pas et la différence vraiment diamétralement très différent mais peut-être que la défaillance c'est que c'est justifié vu que c'est c'est un premier mandat félix n'a jamais géré auparavant n'a jamais dirigé comme soit ce qu'elle est coucou qui peut passer mot et contrairement n'a pas bourgogneau ce où elle fait ce base d'accord en tour et les l'eau mais c'est juste qu'il y a un bon terrain et puis améliorer la deuxième année l'action gouverne qui dirige qui gouverne et la présidente et président après sa position vision impulsion vision des grandes lignes mais qui gouverne au quotidien c'est les bâtiments et aux gouvernements et aux gouvernements et aux gouvernements et à l'équipe et à bas techniciens t'as dit battu baie bimisale quand on dit un ministre de la justice c'est à dire on ne peut pas prendre quelqu'un qui termine aujourd'hui en droit non on comprend quelqu'un qui a une maturité une connaissance si on dit que les ministres les premiers ministres on ne peut pas prendre quelqu'un qui vient d'une à samal kondi kevoi premier ministre il a déjà été ministre dans ce pays des sports il a été grand manager on comprend pourquoi est-ce que samal kondi n'arrive pas à s'en sortir avec son gouvernement parce que déjà baie l'émanio souhaité n'appuie pas à kabila ils ont conduit kabila en erreur aujourd'hui c'est normal beaucoup de gens beaucoup de gens ce sont des amis des fatigues beaucoup de gens qui sont gouvernements et abaling à fatigues mais qui sont polluées par contre le pays qui ont travaillé avec kabila ce sont eux qui donnent du positif comme exemple vous dites comme exemple comme ça m'a le compte de lui un premier ministre qui vient des fréchements des fatigues vous voyez l'échec patent à l'enseignement le pays qui ont travaillé qui sont venus de l'école kabiliste mais qui sont partis travailler avec fatigues ils donnent l'erreur meilleur de ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour apporter en plus prenez serge kondé qui est ministre des sports il fait des sommiers quand même vous prenez samal kondé lui-même il fait des sommiers prenez les ministres de la fonction publique jean pierre liao qui a été directeur des cabinets des obéminants ils donnent des sommiers on sent la fonction publique mais prenez tous les tu sais qu'est viste le ministre ici de tony moabas vous prenez à selo là bas il y avait et avait aussi qu'en compte qui vous voyez que c'est d'échec en échec tous les prophétistes ce sont des par contre des tourneurs quand on parle aujourd'hui des tourneurs ce ne sont pas des prophétiens ça elle était nirongondo le ministre de la santé c'est la mia felix qui a dit donc vous voyez ce sont les prophétiens le même tony moabas qui fait du bruit si on l'avait attrapé mais dans les sacs non en train de vouloir s'ils ont été détournés ça a été démenti dans leur bureau politique on avait vu les photos messieurs si elle tony moabas et kabouya sur une même table et quand le monsieur de tony longonde a volé on a vu kabouya à partir plaider jusqu'à la prison de makala donc il faut pas il faut pas qu'on puisse incriminer kabila kabila c'est une école tout le monde sont passés par kabila mais qui peut s'en prévaloir aujourd'hui dans ces pays en commençant même par le président de la république il a géré avec kabila comment ça comment ça fatia kabila a formé tout le monde ça je dois aller j'ai j'assume kabila a formé tout le monde abil a formé fati j'ai confirmé ma parole vous confirmez que kabila a formé fati fatia y a travaillé tout le monde sont passés par kabila qui n'a pas collaboré avec kabila c'est dans ce sens que je voudrais parler qui n'a pas collaboré mais félix était député sous kabila mais il n'a jamais assiégé non seulement qu'il a collaboré avec lui dans les cadres parlementaires en tant que député mais dans les cadres de la coalition ils ont collaboré une grande école comme kabila mais quel a été le bilan de cette coalition une grande école comme kabila comme vous venez de le dire mais quel a été les résultats de cette grande école de la coalition très positif je ne peux pas poser une question à un journaliste mais je peux revenir maintenant aujourd'hui qui fati à ses propres ministres quel est le bilan voilà fati à ses propres ministres quel est le bilan tout va être à ma solo ouio parce que oubi kabila c'est une école les loups autant de zomona martin faridou adolphe mouzutou et d'autres forces politiques maïc ou secours salier la kabila pour faire bloc patriotique c'est parce qu'ils ont compris que kabila zalida valère otam sou sou il a été mal compris ou mal exploité par binou à bozala kinelli boso toundé néni parce qu'elle est autour de la keno fb c'est aussi épais appellant par nassima et baïnou soit avec au soutenir kabila pour que basse à la bloc patriotique contre élection en 2023 d'abord il faut n'apprécier pas moi quoi bloc patriotique des forces sociales et politiques pour la nation est affaire à kabila ti et à kabila sanyang ici mais avec comme autorité morale la baïnou soit yé ouan a baïn pour répondre à la telle il ya bâta et a bâpé ma église bâmonie justice sociale et balancé appel il est vrai que fayul a lancé qui appelle et c'est par la cac a appel mais bisso combattu à la mouka combattu mamis sou sou toé correspond à la paix liabas ya bas ya bas ya bas et à la tour et protestant et c'est c'est mais aujourd'hui si mamis sou sou bac c'était quand même quelque part il ya pousserait trouver et mara ici la démarche mon collage d'orientation moco pour un coup dire non la politisation assainie non la existence et rame non la copérisation et abansé n'a non la abritussement ya bas et à ya bas élèves c'est tout simplement effectivement il ya mon corps au lobby kabil a été mal compris il y en a maintenant qui ont mais non je n'ai pas à l'avenir des câbles a été mal compris j'ai posé la question la confirme et aux opposants qu'on dit qu'ils posent une question à la moitié de la réponse c'est à dire déjà vous avez qui est-ce que c'est vrai que kabil azar c'est ma père catholique parce que le pays un peu loin et un bloc patriotique il est initié par les pères catholiques ne va faire un bisou et c'est c'est vu que kabil a aujourd'hui à 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 force mokobo sur les plans financiers on peut dire que c'est qu'à bloquer derrière les parcs kabil azar mouto ap et les présidents kabila c'est un homme de paix à aux ala si maïa ma père catholique pour manipuler bambouat à mon colomac c'est la politique d'abord même n'a même pas au pays mais si sa famille politique accepte c'est pour le salut du peuple le peuple souffre quel peuple besoin le peuple souffre mais c'est qu'il n'a pas à quoi est-ce qu'on est broké bisous dix jours les jours même à partir à la téléphonie c'est au kabil a l'arrivée pendant 18 ans le londé fc sa commune un discours tout le monde a fait sa banque pour l'ancien mais ça que le peuple n'aura pas sauvé vie n'aura pas sauvé mon canard de quel peuple d'ailleurs oubata et c'est bon au témoin pour couler la tour de l'été ce qui ont comparé manière de vie mode de vie il ya peuple pendant kabila et mode de vie à peuple pendant tu sais qu'elle dit je pense qu'il n'aura la réponse mais petit peu plutôt quand le pannebine la régime et à kabil le théo comprend que non il ya un petit peu pepina va grand peuple ce sont tous ceux là qui ont eu un travail avec kabila la société ne faut pas seulement parler de kabila la société nios et ça a réparti dans trois classes il ya les riches il ya la classe moyenne il ya le pauvre il ya les pauvres mais nandengue à la république du congo c'est connu que les riches sont des politiciens pas seulement sous kabila aujourd'hui tous les amis du président de la république venu de l'europe et conseiller dans son cabinet à la présidence et certains ministres ce sont eux qui remplissent aujourd'hui les hôtels du fleuve congo et rotana et vous connaissez combien ces hôtels coûte n'est pas riche valet l'eau et zaba proti ce qui existe débat riche donc c'est un principe de la nature et nous avons un problème au congo c'est que classe moyenne si chez kabila au moins ça il peut exister mais actuellement la classe moyenne n'existe pas tous en avant riche et des pauvres des vrais riches et des plus pauvres d'imaginer vous tous à la bataille la paye au yo des puits avaient maïa régime au massal à 5 jours la paix des joueurs sont toujours en train de circuler dans la suite avec le président président n'est pas passé il ya des gens maintenant qui deviennent amie dit même des voyages juana et aux profiter d'ambouca et d'aujourd'hui c'est d'ailleurs relation diplomatique et rdc bambouca au yo cabine à son époque population est ce que population survie les indépendres la diplomatie ou soit la sociale mais ben investisseur on ne peut pas prendre messieurs j'ai frais j'avais décision mondiale même si les présentes c'est qu'ils faisaient les tours du monde fois dix fois la rdc nous n'atteindrons jamais c'est qu'ils rêvent participer au concert des grandes décisions c'est connu nous sommes pas nous ne sommes même pas dans la catégorie des grandes puissances nous connaissons la superpuissance nous connaissons la superpuissance nous connaissons les grandes puissances de ce monde au lieu de prendre le paix qu'il y a au pays pour aller chercher à faire le tourisme autant mieux vous déverser cet argent dans les sociales en quoi la diplomatie profite à la population c'est sadique au cause au moment où on a payé à yoté tu laisses ta population mourir des faits toi tu prends des millions pour aller déverser dans les comptes européens vous savez que la seule province de katanga est participé à hauteur de 70 % et à budget national à cause des mines et qui est qui est l'initiataire qui est léman le management de créer tous ces mines là c'est venu de qui tu sais qu'elle a trouvé les pays déjà implanté les institutions déjà installés et je imagine que si c'était tiseké de akuta qui bimba et azar ya soubérés d'un moment comme rébelles est-ce que il devait aussi avoir idée à pousser un ango et a partagé accepté qu'on partage un peu pouvoir pour la paix de la population et le survie du peuple je pense non parce qu'il présente les gens entourés n'a pas péroman c'est-à-dire battoiseaux mona kaka intero intérêts n'amango voilà ils sont prêts à tout même si on dit qu'on va allumer sur kinshasa les feux ils voient que c'est peut-être président qu'on allume même les feux mais on ne peut plus mais il faut ébouer belourmo comme c'est fidèle c'est à fbc ou avait une artiste en haut docteur nénénkoulou et tous les autres partis politiques et tous les forces vives nous nous ressentons à la pour ça la bloc patriotique ouana déjà bilan nabino tout impact nabino et aux ala déjà négatif dès lors que baignons son apportement autour et joseph kabila tout la majeur la majeur composante et à yabar 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 partisans mais aux alam oua aussi la cabine a déjà ça s'est déjà un échec d'avance déjà ah c'est vous qui l'a dit merci parce qu'il n'a pas dit ce qu'on va faire haga pas cabane nommé basso cela obama zo rappelé que non tch karali paubo ital laurel l'opendil commune tch karassoso botale et le sol s'assurer komprisat sur les marchés et c'est ali baba vire tout ce qu'un a beaucoup l'hôpé la thika kiya moun et n'élève ocacal fait des exemples de mme l'embe est ce que fbc ou de ma ma vie ma vie c'est qu'on n'a pas mal est mal et kenda que la pueda ou soit coquant dans ma léme mani mais il fallait et régresser. Effectivement, ce n'est pas une honte à l'aider. Pour dire qu'avec raison, tu sais qu'il n'a rien ajouté sur la gestion du pays. Par contre, il a enfoncé le pays. C'est juste le peu de choses. Pour vous donner l'exemple, on a pu s'enfoncer les pays. Aujourd'hui, même pauvre, même si tu as un petit téléphone, ceux qui ont eu crédit, les détourneurs. Voilà. Comme le monsieur Nassou, c'est un dossier. Il n'y a pas de gestion du pays où il y a eu l'exemple. Il n'y a pas de gestion du pays où il y a eu l'exemple. Félix a l'automne pour l'application, le même page. Il a l'impression qu'il y a eu l'exemple. Lorsqu'il a pris confiance dans le bureau de SICA, il y a eu l'exemple. Il n'y a pas de gestion du pays où il y a eu l'exemple. C'est un démocrate. Malheureusement, ce qui est dit, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi. On ne peut pas comparer un démocrate, un système démocratique à un système totalitaire. Parce que le système auto-côté, c'est un système presque. Ma pratique n'y a pas de gestion du système totalitaire, c'est-à-dire des régimes dictatoriales. Des régimes pirement dictatoriales. Il n'y a pas de gestion du système. Il n'y a pas de gestion du système. Mais qui est cet homme qui a permis cela ? Qui a permis cela ? On veut même voler la paternité de l'alternance. J'ai suivi dans une vidéo, là où le président est parti. C'est Kabil, le père de l'alternance de ce pays. Mais ses conseillers l'ont fait si amant. Il est allé dire, là où il est parti, c'est où là ? En Israël. En Israël. En Israël. En Israël, le président, quand on lui a donné le diplôme honorous-kaouss, c'est-à-dire que c'était lui le père de l'alternance. C'est grâce à lui qu'il y a eu la première alternance. Est-ce que lui, il était même là, le président, quand on arrangé l'alternance ? Il était, si c'est où, opposant, si c'est dans quelle rue en train de marcher. C'est Kabil, l'homme de paix. Alors, pourquoi on ne veut pas de Kadima ? On ne fait pas la personne de Kadima. On ne veut pas. C'est quoi ? Inattitude. La moralité, la probité morale de M. Kadima ne rassure pas. Elle approche un régime, elle approche la présidente, tu sais qu'elle dit. Et on ne peut pas déjà entrer dans un combat avec un adversaire qui est presque ami de l'arbitre. Ce combat est gagné à l'avance. C'est gagné à l'avance. Alors, c'est ça, nous. Donc, les élections de 2020... Heureusement que ce n'est pas seulement, Léo, FDC, c'est... Si les élections sont organisées par M. Deni Kadima, c'est que ces élections ne seront pas transparentes. Voilà pourquoi, même si c'est Kadima qui devait les organiser, il faut chercher le consensus. Voilà, merci, Toko M. Deni Kadima, de Kofi, Deng. Merci. Toute cette énergie, il y a qui vous a éloigné, ce qui vous a fait sa vie, c'est que vous avez fait sa vie, 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 Toko M. Deni Kadima, il faudrait que vous a retenu quelque chose. Un message d'abord pour la marche, il y a les 6 novembre à 1. Un message à tous les jeunes au Boulanda. Au nom de la FBC, il faut que les femmes comme des hommes d'être nombrées sur la rue pour dire non à une scène politisée, non à la taxe RAM, non à la paupérisation des enseignants, non à l'état de siège qui ne produit plus des résultats positifs et non à l'abrutissement de nos enfants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était la Fidel Senga, chargée de communication de FBC, Abyshezali, parti Yamuna Nboka, le docteur Nena Ilungankulu et la présidente Yamuna Nboka, le président Nani. Félix et Christian Numbi. Christian Numbi. Grand merci à tous lesquels tous les départements dans le monde. Tout le monde est question de Paris l'actualité. Marche et Zali maintenir le 6 novembre au jour. En tout cas, en tout cas, il va s'y aller contre les rames, les rames, les seniors, tout, voilà. Grand merci à tous lesquels derrière la caméra. Il est bon, je ferme du côté. Continuez à renouveler votre confiance, vous abonnez à la chaîne YouTube, la mission Universelle Télévision pour voir la réinformation toujours en temps réel. merci. D'ici là, portez-vous très bien. Même plaisir, même amiens. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada